Aujourd'hui, je te prépare un petit workout qui va être un workout entier qui va durer à peu près 20 à 30 minutes. Ce workout va être avec un accent spécifique à ton bas de dos. Donc, pour essayer d'aller chercher un peu de souplesse et de renforcement au niveau du bas du dos pour être capable de soulager certaines tensions. Donc, naturellement, quand tu fais un workout ici, il y a une douleur qui survient pendant, tu arrêtes. On ne travaille jamais dans la douleur. On peut aggraver quelque chose en travaillant dans la douleur. Donc, des fois, on a la pensée de dire, ah non, ça fait mal, mais après ça, ça va faire du bien. Non, 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 non. Donc, si pendant que tu travailles, il y a une douleur, c'est aigu, tu arrêtes immédiatement. La différence entre ça brûle et ça fait mal. Donc, ça brûle, oui, ça brûle, les abdos travaillent, tu sens qu'il y a des muscles qui travaillent. Ça, c'est correct. Mais si c'est une douleur aigu, ouch, tu arrêtes. Donc, ça, c'était mes recommandations avant de commencer à travailler. On ne travaille jamais dans la douleur. Donc, on s'installe pour commencer avec les pieds, pas à plat, pas à tout, mais les talons dans le matelas, les mains derrière les cuisses. On va penser à se grandir. Regarde la différence entre j'allonge mon dos et je m'écrase dans mon dos. Donc, ça, c'est très, très, très confortable. On ne veut pas ça. On veut allonger la colonne. Donc, on pousse le câble vers le plafond, mais on rentre les abdos vers l'intérieur. Donc, le nombril ici, il devrait s'en aller vers ta colonne. Et là, je vais regarder droit devant. C'est plus gentil pour mon cou. Et là, en expirant, je vais commencer à bouger, mais juste à partir de mon bassin ici. C'est petit et je reviens. En expirant, je creuse mon ventre. Je bascule un petit peu. Et je reviens. Remarquez que mon haut dos, il ne bouge pas. C'est juste le bas qui bouge. Donc, oui, j'utilise un peu mes fesses. Et oui, j'utilise mon ventre pour bouger ici. Et je reviens. Good. Le prochain, on va basculer, mais on va basculer jusqu'à ce que tes bras soient complètement allongés. Et là, regarde ici. Je n'ai pas les époils de mes oreilles. J'éloigne les époils de mes oreilles. Je creuse mon ventre. J'allonge une main devant. J'allonge l'autre main devant. Et là, je vais descendre un petit peu plus bas en gardant le ventre serré. Et je remonte. Et je descends un petit peu. Et je remonte. Expire. N'oublie pas ta respiration. Expire. Inspire. Le ventre toujours rentré. Juste une petite bascule du bassin. Et fais attention ici. Je ne suis pas comme ça. Ça, ça fait mal dans le dos. Je veux être en bascule du bassin. Et là, tranquillement, je vais dérouler ma colonne jusqu'à ce qu'elle soit complètement déposée. J'ai les pieds au sol. Les bras longues de chaque côté. Et là, je vais y aller pour des petites bascules du bassin. Je vous ai dit au départ que ce workout-là était concentré au niveau du bas du dos. Donc, ici, je veux amener le bassin vers moi. Donc, rentrer mon ventre, bouger ici. C'est comme si je tirais le pubis vers mon nez. Et je vais revenir tranquillement au neutre. Et là, je bascule le bassin. Je tire le pubis vers le nez. Et je reviens au neutre. Encore une fois. Et je reviens au neutre. Et là, le prochain, on bascule le bassin. On tire le pubis vers le nez. Et on va se soulever juste le bas du dos. Juste le bas du dos. On décolle. On garde le pubis vers le nez. Et on redescend tranquillement. On ramène le bassin. Et en expirant, on soulève hop. Et on redescend juste le bas du dos, pas plus. On fait juste réchauffer les muscles. On active les fesses. On ouvre un peu là devant les cuisses. Et on redescend. Le prochain, on va monter un peu plus haut. Donc, en expirant, on tire le pubis vers le nez. Tu soulèves jusqu'au milieu de ton dos. Et tu redescends. On fait ça trois fois encore. Bien, trois fois total. On lift, hop. Et on va descendre. Toujours sans douleur, bien entendu. Et sur le prochain, on va lever complètement jusqu'en haut, le plus haut que toi, tu es capable d'aller sans laisser ton bas de dos arqué. Et tu ne veux pas avoir une barre ici, dans le bas de ton dos. Donc, important de tirer le pubis vers le nez. Imagine tes deux genoux qui veulent aller toucher au mur en avant de toi. Tu presses tes bras dans le sol. Tu allonges la nuque. Et là, en expirant, tu vas redescendre une verte vers la fois. En pensant que tes os des fesses veulent aller toucher à tes mollets. Donc, tu crées de la distance dans ta colonne. Et juste à la fin, tu replaces le bassin. Donc, si on a à sectionner notre colonne ici, on la sectionne en trois parties. Le bas, le milieu et le haut. Donc, pense à ces trois parties-là. Tire le pubis vers le nez. On soulève le bas. On soulève le milieu. On soulève le haut. Tu es en appui ici sur tes épaules. Et là, tes bras pressent dans le sol. Et t'aides à garder ta stabilité. Tu continues de tirer le pubis vers le nez. Et en expirant, tu redescends le haut. Le milieu. Le bas. Et juste à la fin, tu replaces le bassin. Une dernière fois comme ça, en expirant, on tire le pubis vers le nez. On soulève le bas. On soulève le milieu. On soulève le haut. On pose en haut. On inspire. Et en expirant, on redescend par le haut. Le milieu. Le bas. Et on replace le bassin. On amène une jambe en table à café. On garde le nombril à notre colonne. Assure-toi que quand tu vas amener ton autre jambe en table à café, le bassin, il ne fasse pas. Je vais te montrer ça. Donc, t'as une jambe en table à café. Tu serres le ventre. Tu presses tes bras dans le sol. Quand tu vas amener ton autre jambe en table à café, il n'y a rien qui bouge ici. Donc, on soulève. Rien qui bouge. Le nombril reste à ta colonne. Et là, tu vas sentir que ton bas de dos est plaqué dans le sol. En alternant, tu vas descendre une jambe à la fois. Tu vas aller toucher le sol. N'oublie pas de respirer. Et là, regarde. Mon bas de jambe, c'est pas ça. C'est ma jambe reste telle qu'elle. Je descends les orteils. Mais pour descendre, je pousse avec l'arrière de ma cuisse et ma fesse. Je descends ma jambe vers le sol en contractant les abdominaux et en protégeant mon bas de dos ici. Donc, pas de dos arché quand ma jambe descend. Et là, maintenant, on va descendre les deux jambes en même temps. Donc, tu descends là où tu es capable de maintenir ton bas de dos dans le sol et tu remontes. Fait que si je vais complètement jusqu'en bas, c'est sûr ici que j'ai de l'espace dans mon bas de dos. Donc, à moins que tes abdos soient vraiment, vraiment, vraiment forts, tu veux pas aller arquer. Donc, si je presse les jambes ensemble et puis que je pousse avec l'arrière de mes cuisses, je vais le plus bas que je suis capable d'aller en gardant tout ça. Bien en appui dans le sol. Ça travaille très, très fort les abdos. Toujours en expirant. Et on ramène. On dépose un pied. On dépose l'autre pied. Et on ramène les deux mains derrière la tête. Donc, ici, main derrière la tête en expirant. Je soulève la tête, les épaules. Surveille ton bassin. Et reste au neutre. Je veux pas voir ça quand tu lèves. Maintiens ton neutre ici. On va aller chercher du mouvement en haut. Donc, on soulève. On amène les mains derrière les cuisses. On soulève un peu plus haut. Éloigne les épaules de tes oreilles. Ramène une main derrière la tête. Ramène ton autre main derrière la tête. Et redescends dans. Et on repart. En expirant. En expirant. Menteons à ta poitrine. On s'enroule. Fait que le regard, ça revient entre tes deux jambes. Tu amènes une main derrière ta cuisse. L'autre main derrière la cuisse. Sors-toi de tes mains pour aller chercher un peu plus de hauteur. Mais fais attention. Pas d'épaule à tes oreilles. Ramène une main derrière la tête. Ramène ton autre main. Et redescends. Dans. Et on repart. En expirant. presse tes pieds dans le sol. On soulève. Up. Mains derrière les cuisses. On va chercher un peu plus de hauteur. Garde ta hauteur. Ramène une main. Ramène l'autre main. Et redescends dans. Il en reste encore deux. En expirant. On soulève. Mains derrière les cuisses. On va chercher notre hauteur. Hop, 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 hop. Ramène une main. Ramène l'autre main. Et on redescends dans. Il en reste un. En expirant. On soulève. Up. Mains derrière les cuisses. On va chercher notre hauteur. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Ramène une main derrière la tête. Ramène ton autre main. Et redescends. Down. Excellent. On se prépare pour notre centaine. Donc, centaine. Si ton bas de dos te fait mal, tu peux faire ta centaine les pieds au sol. Donc, on va commencer comme ça. Les bras sont longs de chaque côté. On soulève la tête, les épaules. Et regardez. Hante tes deux jambes. Regarde tes genoux. Pas de double chin, comme dirait l'étudiant. Garde la place ici. On soulève d'ici. Et on commence à battre les bras. pour un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Expire. Tire les doigts le plus loin possible. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça va bien? T'amènes les deux jambes en tableau café. Presse les deux cuisses ensemble. Inspire. Expire. 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 Ça va bien? Allonge tes deux jambes vers le plafond. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Expire. Trois, quatre, cinq. Inspire. Trois, quatre, cinq. Expire. Deux, trois. Ça va bien? Allonge tes jambes. Fais attention ici. Si t'allonges tes jambes, puis que le bas dos arque, c'est pas une bonne idée. Donc, tu visse les cuisses. Tu continues à battre des bras. Inspire. Expire. Et là, on peut pas descendre trop bas non plus. Donc, on peut avoir les orteils alignés avec les yeux maximum. Inspire. Expire. Dispire tes cuisses vers l'extérieur. Une dernière respiration. Inspire. Et expire. Expire. On dépose les jambes. Et on dépose la tête. On allonge les bras vers le plafond. Flex les pieds. Allonge les bras vers l'arrière. Et là, essaye de venir porter la tâche de ton soutien-gorge dans le sol. Donc, je veux pas que le dos, il vienne arquer parce que t'allonges tes bras en arrière. Donc, tu veux être capable de détendre ton sternum et de pousser ta cage thoracique dans le sol. Les pieds sont flexes ici. Et tu ramènes les bras vers le plafond. En expirant, j'allonge les bras. Garde ton centre solide. Les bras s'en vont vers l'arrière. Et les mains vers le plafond. Une dernière fois. Expire les bras vers l'arrière. Inspire les bras plafond. Et là, tu vas amener ton menton à ta poitrine. On fait des roll-up. Donc, ici, t'amènes les bras plafond, menton à ta poitrine. Et là, imagine que tu glisses tes mains sur une table imaginaire. Ouvre, c'est redématé. Et là, on étire les doigts vers l'avant. Pousse le bassin vers l'arrière. Et redescend. Presse tes talons dans le sol. Tu redescends en basculant le bassin. On contrôle. Et si, ce matin, c'est red. Moi, c'est red ce matin. Mais si ça ne monte pas, tu amènes la jambe en temps de café. Tu mets tes mains derrière tes cuisses. Tu pousses tes cuisses dans ta main pour monter. Tu plonges devant. Tu flexes les pieds. Et tu redescends. Ça part d'ici. Ça part de ton ventre. Tu redescends. En contrôle. Et on dirait avec grâce et contrôle. Menton à ta poitrine. On s'enroule. Ça se sent bien. Et c'est normal. Quand on commence, c'est normal. Des fois, que ce soit raide. Tout dépendant. Un paquet de facteurs. Expire. On plonge. Et on redescend. Une dernière fois. En expirant. Menton à ta poitrine. On pousse le ventre vers l'arrière. Et on plonge de l'arrière. Et on redescend. En contrôle. Et on dépose les mains le long du corps. Donc, on allonge la jambe droite vers le plafond. La jambe gauche va rester au sol. Et on va garder un pied flex. Essaie de pousser l'arrière de ta cuisse dans le sol. Et là, ici, si jamais ta jambe ne déplie pas, ça se peut. Elle est comme ça. C'est pas grave. On va aller chercher quand même l'arrière de la cuisse. Et on va tirer la jambe vers toi. Si ta jambe a dépli, Allonge. Puis, il va chercher le mollet, la cheville. Là où tu es capable de te rendre. Donc, ta cuisse est vissée vers l'extérieur. Tu vas tirer la jambe droite vers ton épaule droite. Donc, on tire la jambe droite vers l'épaule droite. Tu vas sentir que ça étire en arrière de ta cuisse. Ça va peut-être étirer de la fesse. Aussi, j'espère. Et tu relâches un petit peu. Et là, tu vas amener ta jambe droite vers l'épaule gauche. Mais ça, que le bassin élève. Donc, le bassin, les deux fesses restent au sol. Et tu vas tirer ta jambe droite vers l'épaule gauche. Et là, tu reviens. Jambe droite, épaule droite. Et tu reviens. Jambe droite, épaule gauche. Et tu reviens. Tu restes ici. Tu flexes. Et tu pointes. Et tu flexes. Et tu pointes. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Et là, on va faire des cercles de pieds, cercles de chevilles. Quatre dans une direction. Et quatre dans l'autre direction. Good. Et là, on allonge la jambe. On regarde le plus long qu'on est capable d'avoir. Si vraiment des clippes pas, c'est ton genou qui va faire des cercles. Sinon, on regarde la jambe longue. Et on trace des cercles au plafond. Presse les bras dans le sol pour garder ta stabilité. Et de bien ouvrir tes clavicules. On croise notre centre. On descend. Et hop. C'est des petits cercles. C'est des petits cercles. Trace des cercles au plafond avec tes orteils. Toujours en gardant la stabilité ici dans le bassin. Le vent est serré. On en fait six dans une direction. Et on renverse dans l'autre direction. Un. Et deux. Toujours au bassin stable. Trois. Quatre. Cinq. Et six. On ciseau les jambes. Et on change de jambe. La jambe qui est au sol, le pied flex. La jambe qui est au plafond, tu tires le talon vers ta fesse. C'est une demi-pointe. Tu vas là où tu es capable d'aller pour chercher ta jambe. Donc, s'il n'y a des plis pas, bien chercher l'arrière du genou. Tu peux aussi amener la mollet. Donc, on allonge. On va chercher un stretch. Tu visse un peu ta cuisse vers l'extérieur. Et tu tires la jambe vers toi. Tu gardes naturellement les épaules loin avec tes oreilles, la nuque longue. Le vent serré. Et là, on va donner un petit peu de lousse. Et là, on va tirer la jambe gauche vers l'épaule droite. Toujours en respirant. On revient. Jambe gauche, épaule gauche. On tire. On revient. Jambe gauche, épaule droite. Toujours prendre le temps de respirer. C'est sûr que ça va tirer. Il faut que ça soit agréable comme étirement. Si ça fait mal, on arrête. On revient tranquillement au centre. On replace la jambe qui est au sol. On flexe le pied. On allonge la jambe la plus longue qu'on est capable de donner. Et on visse la cuisse vers l'extérieur. Presse tes bras dans le sol. Croise ton centre. Des saillots. Croise. Des saillots. Petit cercle. Essaye de faire la dissociation. Donc, la jambe bouge dans l'articulation. Mais il n'y a rien d'autre qui bouge. Dernier. Et on renverse. Ouvre. Croise et hop. Ouvre. Croise et hop. Ouvre. Croise et hop. Dernier. Et on ramène. Excellent. On attrape la cheville. Tantôt, j'ai oublié une pour faire flex point. Donc, on va faire flex point. Donc, flex et point. Flex point. Flex et point. Un dernier. Et là, on y va pour des cercles de chevilles. Quatre dans une direction. Et quatre dans l'autre direction. Excellent. Et là, on va plier la jambe. Celle qui est au sol. On va venir croiser celle qui est au plafond par-dessus. Et on va aller chercher l'arrière de la cuisse. Pour un petit étirement à la fesse. Donc, toujours le focus ici. Si tu as des douleurs au bas de dos. On va essayer de te faire de la place un petit peu aujourd'hui. En gardant toujours le focus sur tes abdominaux. Donc, prends le temps de respirer ici. Quand tu expires, essaie d'expirer dans tes tensions. Plus tu vas aller chercher une bonne expiration, tu vas sentir que les muscles se détendent. Et à chaque fois, tu vas pouvoir tirer un petit peu plus. Mais on ne tire pas pour se blesser. On tire juste pour donner un petit peu de lousse à notre muscle. Et on va tranquillement changer de jambe. Donc, main derrière la cuisse. On étire. Toujours l'expiration va favoriser la détente. Donc, quand tu expires, essaie d'expirer dans tes tensions. Là où tu sens que tu en as besoin. Puis, si tu as besoin, ferme tes yeux pendant ton étirement. Ça fait du bien parce qu'on ressent encore plus des fois le muscle a besoin de se faire étirer. Et là, tranquillement, on dépose. Et on vient s'asseoir pour Rolling Like a Ball. Donc, Rolling Like a Ball, c'est un massage de colonne à la base. Donc, je viens mettre les mains sur mes chevilles. Et tranquillement, je vais basculer vers l'arrière. Jusqu'à ce que mes pieds ne touchent plus au sol. Et là, je me tourne. Tes mains, dans un monde idéal, devraient être comme ça sur tes chevilles. Ça se peut que ça ne marche pas. Mais on essaye en premier. Donc, les mains ici, autour de tes chevilles. Et tu vas amener le front le plus près possible de tes genoux. Tu es toujours avec les abdos serrés. Et là, faites attention. Quand vous allez en arrière, ce n'est pas parce que vous lancez votre tête en arrière que vous roulez. C'est parce que vous allez basculer votre bassin, creuser votre bande, on roule et on revient en équilibre. Et on repart. Roule. Expire quand tu reviens. Si jamais ça ne roule pas, et que quand tu roules, tu fais un crash and burn, tac, garde les mains en arrière de tes cuisses. Et là, on va jouer comme ça. Juste comme quand on était petite. On roulait, on faisait des roulades. Donc, on n'avait pas de tension à l'époque. Donc, juste d'essayer comme ça, avec les mains en arrière de tes cuisses. Ça donne du lousse. Et ça fait du bien. On y va encore deux autres fois. Un petit dernier. Et on ramène, on dépose. Super, j'espère que ça t'a fait du bien. Donc, on s'en va pour notre série d'abdos. On va faire cinq de chaque. Donc, le premier, c'est single leg stretch. Donc, je vais changer de jambe. Mains extérieures à la cheville. Mains intérieures au genou. Donc, tu vas amener ta jambe avec toi. Tu vas rouler vers l'arrière. La jambe qui est allongée la plus longue possible, coude large aussi. Va chercher le plus de hauteur. C'est à toi que tes jambes. Et c'est un stretch. Donc, elle attire le plus loin possible. Pendant que celle-là, tu la attires vers toi. Tu tires et tu changes. Un. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Deux genoux poitrine. On presse les jambes ensemble. On en fait cinq. On allonge les jambes. On allonge les bras. Et on ramène. Ici, c'est ton bas de dos arc. Allonge les jambes plus hautes. Et tu ramènes deux. Out. Tu ramènes trois. Visse tes cuisses vers l'extérieur. Quatre. Va chercher ta distance entre tes orteils et tes doigts. Cinq. Et on ramène. Ciseaux. Une jambe plafond. L'autre à 45. Ça se peut que ta jambe ne déplie pas. Prends-la au mollet. Et là, on tire. Tire. Et on change. Tire. Tire. Deux. On tire deux fois. Mais là, faites attention. Je ne veux pas voir ça. Mon haut de corps ne bouge pas. C'est mes jambes que j'amène à mon corps. Tire. 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 Dernier. Tire. 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 Jambes plafond. Mets derrière ta tête. On en fait cinq. On descend les jambes un peu. Dès que tu sens que ça arque, tu reviens. Et tu descends. Down. Deux. Trois. And up. Maintien ton centre serré. Tu peux aussi avoir les jambes en table à café. Down. Deux. Trois. And up. Protéger ton bote d'eau. C'est le dernier. Et l'on s'en va pour criss-cross. Épaules à genoux opposés. Et twist. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Et cinq. Cinq. Et on dépose. Tourne ta tête. De gauche. À droite. On pousse dans nos mains pour venir s'asseoir. Et on allonge ici les jambes. Si jamais tu n'arrives pas à être grande ou que tes genoux ne déplient pas. L'option pour celui-là est de plier ton matelas ici et de te faire juste un petit coussin. Donc, si tu te fais un petit coussin, tu vas déjà avoir les fesses plus hautes que les talons. Ça te donne un peu de lousse. Donc, ça s'appelle spine stretch. Inspire. Tu te grandis. En expirant, j'amène mon menton à ma poitrine. Je plonge par-dessus un ballon imaginaire. Ici, imagine qu'il y a un gros ballon. Tu peux passer par-dessus. Tu lifts up and over. Et tu rebâtis ta colonne. Tu ré-empiles tes vertèbres. Inspire. Et expire. On plonge par-dessus ton ballon imaginaire. Et tu rebâtis ta colonne. En éloignant les épaules de tes oreilles. Bien entendu. Inspire. Expire. Menton à ma poitrine. Je m'enroule vers l'avant. On plonge par-dessus un ballon imaginaire. Et quand tu vas rebâtir ta colonne. Imagine que tu appuies ta colonne contre un mur. Tu ré-empiles tes vertèbres. Une au-dessus de l'autre. Encore une fois. Inspire. Menton à ta poitrine. On s'enroule. On plonge par-dessus notre ballon imaginaire. Et là, tu vas attraper tes chevilles avec tes mains. Tu vas tracter tes jambes. Et tu vas pousser ton bassin vers l'arrière. Et tu vas pousser l'attache de ton soutien-gorge vers le plafond. Donc, tu vas aller étirer. Pousse l'attache du soutien-gorge au plafond. Bascule le bassin le plus possible vers l'arrière. En tractant tes jambes. Et là, tranquillement, tu vas sortir les fesses. Tu vas allonger ta colonne. Et tu vas aller pousser le cœur devant le plus en avant possible en sortant les fesses. Pour enlever la rondeur ici dans le thoracique. Donc, on essaie de pousser le plus possible. Puis, fais attention. Ça part. Ce n'est pas ton menton. Ton cou, il relaxe. Tu pousses le cœur en avant. Pousse, pousse, pousse. Toujours en serrant ton ventre. Et là, ça repart du bassin. Tu vas basculer le bassin vers l'arrière. Ta tête va commencer à bouger. Tu vas aller pousser l'attache du soutien-gorge au plafond. Tu vas respirer ici. Et on y va encore une fois. Sors les fesses. Ça part du bassin. On bouge le bassin. En premier, on allonge la colonne. On pousse le cœur devant. On tire avec nos mains sur nos jambes pour aller chercher l'opposition. Les mains tirent comme ça, pendant que mon cœur s'en va par là. Donc, c'est là qu'on va chercher une belle opposition. Et on ramène en basculant le bassin. Excellent. Mains au sol. Et on rebâtit notre colonne une vertébale à poids. Super. On enlève le tépi. Bien, on ne l'enlève pas, mais on le remplace. Et là, je vais te demander de t'installer à quatre pattes. Position quadruple. Les pieds sont au sol. Si jamais tu as des crampes, tu peux surélever en mettant une serviette ou quelque chose en dessous de tes pieds. Donc, mes mains sont directement sous mes épaules, mes genoux directement sous mes hanches. Pardon. J'étais perdue. Comme d'habitude. Donc, ici, je vais commencer à faire un cat stretch. Donc, on connaît ça, le cat stretch. C'est un super bon exercice quand on a mal dans le bas du dos. Donc, ici, je vais commencer à articuler ma colonne, tirer le pubis vers le nez, amener mon manteau à ma poitrine. Et pousser mon bassin devant. Puis, je viens regarder mon ombri avec ma tête, mes yeux. Et quand j'inspire, je sors les fesses, je pousse le cœur devant, j'allonge. Et ici, le plus possible. Naturellement, on fait attention, s'il y a de la douleur ici, on ne va pas trop. On peut venir juste ici, c'est convenable. Tu y vas là où toi, ça te convient. Donc, en expirant, je creuse mon ventre, je tire le pubis vers le nez. J'amène mon manteau à ma poitrine, je regarde mon ombri. Et là, en restant ronde comme ça, je vais aller porter mon coccyx vers mes talons. Et je reviens, je garde ma rondeur. Je reviens, je garde ma rondeur. Et en expirant, coccyx entre les jambes. Je descends. Et je reviens, je maintiens ma rondeur. On y va deux autres fois comme ça. En expirant, je creuse mon ventre. Imagine ton coccyx qui va aller toucher entre tes deux jambes. Et tu reviens en contrôle. Une dernière fois. En expirant, on tire le pubis vers le nez. Et on revient. On allonge notre colonne. Et la colonne allongée, tu vas venir t'asseoir sur tes talons. On garde les mains à la même place. Donc, un petit peu de mouvement ici. Tu vas pousser tes fesses vers la droite. Donc, j'exagère. Je vais en repousser mes fesses à droite. Je vais monter à droite avec un dos rond. Je vais pousser les fesses à gauche. Et je vais revenir m'asseoir sur mes talons. Et je repars à gauche. Mes fesses à gauche. J'ouvre tout mon côté gauche. Je pousse mes fesses à droite. Et je reviens m'asseoir sur mes talons. Ici, je fais ça de face. Ça fait. Je suis ici. J'ai les fesses à droite. Donc, j'exagère. Je m'en vais à droite. Je monte à droite avec un dos rond. Je pousse les fesses à gauche. Et je reviens m'asseoir sur mes talons. Je pousse à gauche. Hop. Je retourne à droite. Et tranquillement, je reviens au centre. Et je rebâti ma colonne. Une vertèbre à la fois. Super. Et là, on sent bien. Moi, j'appelle ça le zèbre. Le zèbre, pas le zèbre. Le zèbre. Donc, j'ai une jambe devant. Une jambe derrière. Le bras du côté de la jambe qui est devant. Va s'en aller au sol derrière. Je te fais tirer tes quads. Tes psoas. Tu tires le pubis vers le nez. Pourquoi? Souvent, quand on a des tensions ou des douleurs dans le bas du dos. C'est des muscles qui doivent être étirés parce qu'ils ont un impact direct avec ton bas de dos. Donc, si tu fais beaucoup d'ordinateur et que tu es souvent assise, tu as besoin d'étirer ça ici. Surtout au niveau des psoas. Et là, plus tu vas tirer pubis vers le nez, plus tu vas sentir tout ça ici qui s'est tiré. Si tu es à l'aise dans cette position-là et que tu n'as pas de douleur, tu peux venir porter les deux coudes au sol. Mais si tu trouves que ça ne tire pas assez, tu continues ton mouvement pour aller te coucher. Donc, tu vas s'en tirer beaucoup ici au niveau du quads. Moi, ça tire un peu trop ce matin. Hein? C'est toujours le matin, mais c'est vraiment le matin. On est le matin. Et ma colonne n'a pas eu le temps de se réchauffer. Bien, bien, on lit mes muscles de mon corps. Donc, on y va comme ça. Et tu vas revenir. Tu vas garder la même position. Ça, c'est si tu as des douleurs au genou ou quoi que ce soit. Si ça va bien, viens mettre les deux jambes ensemble. OK? Mais on reste du même côté. On n'a rien changé. C'est ça ou ça parce qu'on s'en va faire mermaid. Mermaid, tu penses à, ici, descendre le coccyx, le coccyx, mon Dieu, le coccyx, excusez. Le coccyx vers le sol et tu amènes le bras vers le plafond. Essaie de coller ton bras le plus possible à ta tête. Parce que ce n'est pas ton cou qui fait la flexion, c'est vraiment ta colonne. Tu t'inspires, tu te grandis. En expirant, tu tires le plus haut possible. Tu ne veux pas aller compresser ce côté-là, même si on s'en va là. Tu veux t'allonger et tu vas descendre un tout petit peu, mais continue d'allonger en te descendant. Donc, le focus, c'est vraiment sur ici. Et tu reviens, tu déposes ton main vers le plafond et tu vas allonger d'autre côté. Fait que pense à pousser cette fesse-là vers le sol pendant que ton bras s'en va du côté opposé. Quand tu vas revenir, utilise la force de tes obliques pour remonter. Tu ramènes le bras vers le plafond. Tu penses à t'allonger, tu serres ton ventre, tu tires les doigts. Hop, hop, hop. Over. Et tu ramènes. Paule de main vers le plafond. Pousse ta fesse vers tes talons pendant que le bras s'en va du côté opposé. Et tu reviens ici. Open over. Sers ton ventre. Tire. Et là, enroule ton bras autour de ta tête. Pousse ton sternum vers l'arrière. Tourne ton coude comme si ton coude voulait aller toucher au mur de l'autre côté. On twist. Inspire dans le haut de ton dos. Défais ta rotation. Allonge le bras. Et on ramène. Tu te souviens, tes jambes étaient comme ça. Maintenant, on change les jambes. On y va. Comme ça. Tu descends sur le coude du même côté de la jambe d'en avant. Donc, tu t'envoies sur un coude. Ça se peut que ce soit juste ça. Que ce soit suffisant. Le stretch va être ici. Ça se peut que tu sois obligé que tu puisses aller les deux coudes. Ou complètement te coucher au sol. Naturellement, c'est sans douleur au bas du dos. Donc, tout dépendant de ta flexibilité et de ta mobilité de la journée. Donc, on respecte le corps qu'on a ici devant nous. On lui donne l'amour. Il va être content. Donc, ici, ou les deux coudes en arrière. Pour avoir un bon étirement, dans un monde idéal, tu tiendrais ton étirement, tu le garderais entre 30 secondes et une minute. Ça dépend du temps que tu as. Mieux vaut en faire 30 secondes que pas du tout. Et là, on revient. Tu peux garder les jambes comme ça. Tu peux les ramener un petit peu. Mais dans un monde idéal, c'est ça. Mais si tu as des douleurs dans le bas du dos, oublie tes jambes. Il n'y a personne qui va te chicaner. Donc, l'important, c'est de te faire du bien. Donc, tu vas chercher tes chevilles avec tes mains. Tu gardes les deux hanches, moi dans ce cas-ci, face à vous autres. Et j'allonge mon bras vers le plafond. Ça se peut qu'il y ait des jambes qui aient des douleurs à l'épaule et qui ne soient pas capables d'amener le bras ici. C'est très possible. Fait qu'on va quand même garder le bras dans l'air. Mais on fait attention que ce ne soit pas juste le cou qui fasse la flexion et qu'il n'y ait rien qui se passe ici. Donc, bras longs. On inspire. L'inspiration favorise l'élongation, donc la longueur. Et en expirant, je m'en vais le plus loin possible, sans trop écraser ici. Fait que continue de te lifter. Continue, continue, continue. Et tu ramènes, tu déposes, pompe de main vers le plafond. Fesses vers le sol. Doigts le plus long possible en opposition avec ta fesse ici. Et on revient par notre ventre. Essaie de revenir par ton ventre. C'est tes obliques qui travaillent ici. On serre notre ventre. Nombris in. On passe up and over. Tire les doigts le plus loin possible. On revient, pompe de main vers le plafond. On dépose. On tire les doigts le plus loin possible. Crée la distance entre les doigts et ta hanche. En fait, je devrais dire ton os de fesse ici. Et on revient. On attrape nos chevilles. On amène le bras le plus près possible de notre tête. Pense que ton cou n'est pas de flexion. Ta tête reste longue. Donc, tu tires les doigts le plus loin possible. Continue d'allonger. Pousse-moi ça, ce cœur-là, vers le plafond. Enroule ton bras autour de ta tête. Et là, ça part d'ici. Du sternum. On tourne les deux épaules vers le sol. Pousse ton coude le plus loin possible pour aller chercher un stretch. Et prends le temps de respirer dans ton dos. Expire. Tu défais ta rotation. Tu allonges ton bras. Et tu ramènes complètement. Et vous avez terminé! Super! Donc, un petit workout de à peu près 30 minutes. Ouais, 30-40 minutes. Voilà. C'est un travail que j'ai mis le focus sur le bas de dos. Donc, beaucoup, beaucoup de mouvements au niveau du bassin. J'espère que ça t'a fait du bien. Et là-dessus, je te souhaite une excellente journée. Et t'as fait un super travail. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada